Nous avons rempli toutes les conditions de journée aujourd'hui pour nous recevoir n'importe qui et n'importe qui côté le Souti. Cela veut dire que tout vol international est capable de reprendre. Si l'Amérique a reprendre aujourd'hui, la semaine prochaine, il reste un vol. Cela veut dire qu'il y a deux autres vols américains qui sont en semaine prochaine, à savoir JetBlue avec Spirit qui apporterai d'ici la semaine prochaine. Mais l'activité a reprendre normalement, tout le personnel ici a normalement et que tout le monde est là pour nous assurer que tout vol est venu normalement en Haïti. Voler en avion, c'est d'abord sécurité. Si nous savons qu'il n'y a pas de venu, c'est parce que tu es senti qu'il n'y a pas de sécurité. Je vous dis, puisque nous avons des garanties de sécurité, il est venu. Donc, il a venu et il a continué à venir chaque jour. Maintenant, on ne peut pas oublier que l'Amérique a l'air depuis quelques temps. Depuis après la COVID-19, l'Amérique a été fait un seul vol sur Miami. Donc, le vol, c'est le même qui a commencé aujourd'hui. Et c'est le vol qui a continué pendant les jours qui viennent. En attendant que l'autre vol américain reprenne, normalement, nous allons l'invité. Nous allons lancer ces appels-là par Air Caraïbes qui fait la France à Haïti et Air Transat qui fait Canada à Haïti. Bon, une fois que nous pensons qu'une fois que nous devons prendre une activité, tout nous devons retourner, normalement. La garantie de sécurité, c'est que lorsque l'avion est venu là, il n'est pas supposé gagner un lien qui est capable et comme si il a une attaque qui est capable de faire son avion ou quoi que ce soit. La garantie de sécurité, ça veut dire que là, nous prenons des dispositions avec la PNH et l'armée d'Haïti pour qu'en d'un aéroport, il est très, très, très sécure et la PNH, il est même, il prend toute disposition pour qu'à l'extérieur de l'aéroport, il n'y a pas gagné des attaques qui sont capables de faire son avion ou des barres comme ça. Donc, c'est ça, garantie de sécurité. Mais en d'un aéroport là, vraiment, c'est une garantie de sécurité extrême que nous prenons depuis quelques temps de telle sorte que l'avion est capable de reprendre normalement. Il n'y a pas gagné de sécurité, il n'y a pas gagné de vol. C'est un garantie que nous devons payer nous-mêmes en tant que Haïtiens, l'État Haïtiens devons payer pour nous assurer que normalement, l'avion reprend normalement. Il y a un premier 180K qui est déjà démoli et il coûte l'État Haïtiens à peu près 300 millions d'euros. Il y a une deuxième phase qui va commencer là. Nous avons une réunion aujourd'hui à 11 heures. Nous devons planifier avec la police, le public et Mélitabar pour nous être capables de commencer la deuxième phase. Donc deuxième phase a commencé tout de suite. Et son programme va continuer jusqu'à ce que nous assurions que nous mettions à Haïtiens dans une zone très privilégiée de sécurité. Ça veut dire que Haïtiens n'a pas gagné une attaque qui est capable de nous faire de souligner très 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 fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.